Aujourd'hui, on achète notre maison. Bonjour, suite de nos péripéties, bonjour, aujourd'hui, on voulait vous faire un petit tour de la maison, intérieur, extérieur, la maison est vide, il n'y a rien dedans encore. Oui, parce qu'on filme cette vidéo, tu ne me cadres pas du tout. On filme cette partie-là, alors qu'on est encore dans la maison vide, donc la vidéo d'emménagement que vous avez déjà vue, nous, on ne l'a pas encore vécu. Donc là, actuellement, on est dans la cuisine. C'est une cuisine ouverte avec un bar, on a tout l'espace cuisine qui est ici, avec la table de cuisson, avec une hôte intégrée, vraiment de l'espace pour cuisiner, la partie lavabo, etc., avec du faux parements, ce n'est pas du vrai parements, c'est une espèce de... Je ne sais pas ce que c'est. Le lustre qui nous a été laissé par un entier propriétaire. Et là, on a la partie électroménager, donc là, on a un lave-maisselle intégré. On a un grand frigo, donc c'est un Samsung French Dock qui s'ouvre en grand micro-ondes, four et pas mal de rangement. Donc ça, c'est cool. Et là, la cuisine est ouverte, du coup, sur l'entrée avec un petit meuble pour ranger les chaussures, les tiroirs pour les gants, les échecs, etc. On ne sait pas encore comment on va avancer, mais voilà, il y a du rangement. Un petit claustrat pour faire une séparation. Et du coup, la grande salle principale qui est derrière vous. Donc ici, on est dans la pièce de vie. Ici, on va avoir l'espace salle à manger. Et là, on va avoir l'espace salon, donc avec le canapé, la filée, la table basse. Au niveau du salon, pour ce qu'on va faire, en tout cas, ce qu'on a en tête, c'est qu'ici, on va bien mettre un insert gaz. Donc le but, ce serait de créer un ouvrage avec télé et insert ici, qui serait du coup bien centré par rapport aux fenêtres. Et après, on passe à l'espace parental. Donc on rentre tout d'abord dans un dressing en forme de couloir, en fait. Un dressing couloir qui nous avantage pas mal, surtout pas. Et donc après, on a accès à la chambre. Là, on vient de faire un barbeage en bois, donc à peu près... Ouais, les hauteurs comme ça. Là, j'aimerais bien faire un peinture à motif. Et donc, en traversant le couloir, derrière, vous avez la salle de bain. Du coup, dans cette pièce, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une double vasque. Donc on va probablement soit décaler le porte-serrière, soit le faire sauter. Et on n'a pas encore d'idée de ce qu'on va faire dans cette salle de bain. Moi, je pense que je vais enlever le papier bain brique. Là, on a du béton ciré, ce que j'aime bien comme matière, mais je trouve un peu sombre. Mais en tout cas, c'est ça, on n'y touchera pas. Donc pour l'instant, c'est pas encore réfléchi ici, mais ça va potentiellement changer. Du coup, maintenant, on va passer sur l'espace nuit. Donc sur la gauche, on a la bianderie qui est restée un peu dans son jus, on va dire. Dans son jus. Mais il y a tout à faire dans la bianderie. En fait, il y a tout à penser. Et c'est ça qui est cool aussi parce qu'on part un peu de zéro. Donc on a un énorme balanque originalier qui prend une place folle. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à moi, mais il y a un truc énorme. Mais voilà, à réfléchir parce qu'elle est quand même grande. Mais il y a normal de contraintes à prendre en compte qui, voilà, mine de rien, c'est pas si évident. Du coup, en face de la bianderie, on a les toilettes individuelles qui sont très jolies, ceci dit. On aurait pu fermer la cuvette quand même. Les toilettes. Ensuite, quand on continue dans le couloir, on arrive sur une deuxième salle de bain qui sera la salle de bain de Léonard et des invités. Donc là, on a vraiment une baignoire plus une douche et une double vasque. Et en plus, on a un miroir connecté. Ensuite, on passe dans la première chambre qui sera en fait la chambre d'amis et l'atelier couture actuellement. Comme vous pouvez le voir, il y a un travail de peinture qui a été fait quand même remarquable avec tous ses angles. C'est très joli pour l'instant. Cette chambre, elle n'a pas la vocation d'être modifiée parce qu'on ne sait pas du tout quoi en faire. Ensuite, on passe dans le bureau. Donc le bureau, c'est la seule pièce qu'ils n'avaient pas terminée en fait. Donc là, on va tout refaire. C'est sur le bureau de Grégoire en fait. Donc on a les peintures à faire, on a la télé à poser, le bureau, tout à fait. Tout à fait. Et la dernière chambre, c'est la chambre de Léonard. Donc là, pareil, on va tout refaire. On commence par un petit placard sur le côté. Et un qui donne sur la chambre avec une grande méritrée. Avec une vue sur la terrasse couverte. Donc ça, c'est la première pièce qu'on va attaquer. Mais il faut absolument qu'on la fasse pour Léonard. On voulait vraiment qu'il ait son cocon tout de suite en arrivant à la maison. Pas qu'il arrête ou qu'on rechante des trucs, etc. Il n'a qu'un an et demi. Donc voilà, on ne venait pas qu'il soit trop perturbé. Donc ça va être la priorité, sa chambre. Je crois que c'est la plus grande chambre aussi, celle-ci. C'est la plus grande chambre. Voilà, on se dit qu'au moins ce serait une chambre à laquelle il pourrait évoluer, grandir, etc. Du coup, ça c'était pour l'intérieur. Et maintenant, on va passer à l'extérieur. Alors là, on se retrouve du coup à l'extérieur. Derrière, il y a le Porsche avec la porte d'entrée. Tout l'intérieur du Porsche, on va mettre du parement. C'est quelque chose qui est très moderne et qu'on voit beaucoup sur les nouvelles maisons. Du coup, on va s'occuper de ça dans un second temps. Ensuite, quand on sort de la maison, on se dirige vers le fond du jardin. Et là, ça ouvre sur une grande terrasse avec une piscine. C'est une piscine qui n'est pas très, très grande. Je crois qu'on est à 3,30 sur 6. Ici, il n'y a pas grand chose qui va être fait au niveau de la terrasse à part peut-être une pergola. Et sinon, autour de la piscine, il n'y a rien qui va changer sauf ce qui se trouve juste ici. Alors actuellement, ici, en fait, c'est un petit chalet avec un local piscine tout petit. Et après, ils avaient un chien, donc c'était un chenil. Et nous, notre but, ça va être de tout péter, de tout enlever, en fait, refaire une dalle béton, remonter quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus propre et beaucoup plus moderne. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va recréer un grand chalet, un très grand chalet qui prendra la taille du chalet actuel et du local technique, qui fera donc chalet et local technique en même temps. Un truc de 2 mètres de haut avec des bardages en bois, vraiment quelque chose de vraiment très contemporain. Et la partie chenil juste à côté deviendra une partie spa. Donc on vous rappelle que tout ce qu'on vous parle actuellement, tous les changements qu'il va y avoir sur l'extérieur et sur l'intérieur de la maison, tout sera filmé pour nous, pour avoir des bons souvenirs, de savoir comment la maison était et de ce qu'on en a fait. Et également pour vous poursuivre un petit peu l'avancée des travaux, petit à petit. Voilà, comme on peut, parce que c'est aussi un sacré budget. Là, on se trouve du coup derrière la maison, donc dans la partie qui va être le moins exploité. Il faut savoir qu'on a un bout de forêt qui se trouve juste ici. Cette partie là, on peut peut-être la racheter pour pouvoir étendre un petit peu notre terrain. La seule chose vraiment intéressante de ce côté-là de la maison, en fait, c'est la terrasse couverte qui est juste ici. Ça va plutôt être du débarras pour le moment, le temps que tout se met en place. Et on pense fermer, en fait, une terrasse qui fait 21 mètres carrés. Donc si on la ferme un petit peu avant la fenêtre de la buanderie, on va au moins gagner 15-16 mètres carrés de pièces. Et dans ce cas-là, on pourra en faire une belle véranda ou une belle pièce. Voilà, quelque chose d'assez moderne et qui nous servira peut-être d'atelier supplémentaire. On verra ce qu'on en fait. La partie qui se trouve ici, ça va assez changer parce qu'en fait, c'est là où il y a actuellement la voiture. Et le but, ça serait en fait de mettre un carport qui serait attenant ou pas, je ne sais pas, à la maison, avec également un garage. Moi, pour mon métier, il me faudrait un endroit pour stocker des choses. Donc voilà, toute cette partie là va être un petit peu refaite. Et on a l'allée qui amène au portail par là. Et donc voilà la dernière partie du terrain. Donc derrière se trouve le futur garage et carport. Et on a l'allée qui amène à la porte d'entrée et à la piscine au fond du jardin. Le terrain est en aile. En fait, c'est un terrain d'environ 1090 mètres carrés, je crois. Et on se retrouve avec la grande allée, avec une statue. Dans un troisième temps aussi, comme la fermeture de la terrasse, sera entièrement goudronnée. Enfin entièrement sur la partie chemin. Bien sûr, on va garder l'herbe sur les côtés. Il va y avoir un petit peu d'aménagement ici, mais ça ne sera pas avant un bon moment, je pense. Voilà pour le retour de la nouvelle maison. J'espère que ça vous a plu. Et on vous dit à la prochaine pour le boulot ! Des vidéos vraiment ! Voilà ! Pour le travail ! Ouais ! Ciao ! Ciao !